... Effectivement, en 2018, en avril 2018, nous avons lancé effectivement les assises de la ruralité à Rodez, avec un intérêt certain pour lui, tout simplement parce que nos adhérents proviennent à moitié de la ruralité. Ce sujet, j'allais dire sociétal et politique, m'intéresse depuis l'origine. Je ne peux pas accepter de perdre 300 à 400 entreprises tous les ans qui mettent la clé sur le paillasson, pas parce que c'est en difficulté, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas transmettre, parce que la transmission de ces entreprises est beaucoup trop lourde administrativement, lourde fiscalement. Donc il était important aujourd'hui, et je crois que cette journée est extraordinaire pour moi, parce qu'elle est déterminante sur l'avenir des ruralités, puisque Mme la ministre a dit des ruralités, qu'on va pouvoir effectivement travailler, parce qu'on a coordonné l'ensemble des élus, l'ensemble du gouvernement, puisque cette journée est sous le patrimoine du président de la République, qui est très important. Et ensuite, il y a tous les professionnels qui se sont rassemblés, et la société civile pour travailler effectivement sur ce sujet qui est déterminant, qui est très important, pour redonner de la vie, de la vitalité, pour faire revivre ces territoires ruraux qui pour moi sont déterminants. Pourquoi ils sont déterminants ? Parce qu'on sait que les chiffres nous donnent raison sur le tourisme, qui va se développer énormément dans les années à venir, donc il ne faut pas laisser effectivement ces territoires à côté, à côté économiquement, de ce développement qui va se faire sur le tourisme dans les rangs de ville. Pour conclure, je dirais que défendre la ruralité, c'est défendre l'intérêt général. Et je suis très content et très fier aujourd'hui de pouvoir travailler effectivement pour que la ruralité devienne un vrai choix de vie. C'est ça qui est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada